Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir les modèles économiques dans le cadre de notre cours de l'introduction à l'économie. Nous allons essayer de savoir les modèles économiques. Nous allons savoir pourquoi les modèles ont une utilité importante dans l'économie. Nous allons voir les types de ces modèles. Nous allons voir un exemple d'un modèle où nous allons voir l'interprétation de ces modèles économiques. Alors, comment vous savez la science économique ? La science économique se base sur des méthodes, des outils statistiques. Nous allons voir le comportement des agents économiques. Nous allons voir comment l'économie fonctionne et surtout les relations entre les variables économiques. Nous allons voir la consommation. La consommation est une variable économique. Le revenu, par exemple le taux d'inflation, le taux de chômage, ce sont des variables économiques. Nous allons voir les facteurs qui ont l'impact sur ces variables économiques. Dans l'analyse économique, nous allons voir des démarches scientifiques, des méthodes scientifiques, qui ont l'impact sur ces 4 étapes sur les modèles économiques. Nous allons voir un modèle économique. Un modèle économique est une représentation simplifiée de l'économie. Nous allons voir l'équation mathématique qui fait des variables économiques. L'objectif est d'analyser les relations entre ces variables et les relations entre ces variables. Nous allons voir un résultat qui nous permet de comprendre les relations entre ces variables. Nous allons voir par conséquent les hypothèses sur la réalité économique. C'est-à-dire le comportement. Nous allons voir le comportement sur ces variables. C'est-à-dire le comportement sur ces variables économiques. Nous allons voir l'impact sur ces variables. Nous allons voir la relation entre la consommation et le revenu. c'est-à-dire que la consommation augmente, la consommation augmente aussi. Dans la théorie économique, nous allons voir la fonction de consommation. C'est-à-dire 15. Mais nous allons voir une application numérique. C'est-à-dire le modèle théorique. Nous allons voir le modèle empirique. Le modèle théorique, c'est-à-dire l'offre et la demande. L'effet de la variation du prix sur la consommation. C'est un cadre théorique. C'est-à-dire un modèle théorique. Par exemple, nous allons voir la relation entre la consommation et le revenu sur l'adad de l'éminage. Dans une région, par exemple, dans le Maghreb. Ou dans une région. Alors, l'essentiel, nous allons voir la relation entre le modèle théorique. Et nous allons voir les résultats. C'est-à-dire un modèle empirique. Bien sûr, parce que nous avons les résultats significatifs, nous allons voir des tests statistiques. Parce que nous avons vu le modèle. Nous allons voir des démarches scientifiques. Surtout des démarches économétriques. Économétrie, c'est-à-dire un niveau avancé des statistiques. L'estimation statistique. Les tests d'hypothèse. L'analyse de données. L'ACP, etc. Nous allons voir le cadre des démarches économétriques. Voici un exemple de modèle. C égale AY plus B. On suppose que nous avons la relation entre deux variables. Nous avons le cas. Nous avons la consommation et le revenu. C'est-à-dire le ménage Y. Le modèle est de la forme. Équation mathématique. Nous avons deux variables. Une variable. Une variable. Une variable. Une variable expliquée. Ou la dépendante. Ou la variable endogène. Et il y a la consommation. L'autre variable. La 9A de le modèle. C'est Y. C'est une variable explicative. Ou la indépendante. Ou la 10M1 exogène. C'est-à-dire Y. Le revenu. A et B. Ce sont des coefficients. Ce sont des paramètres à estimer. L'interprétation. Lienne-derro бокaisant le modèle. La relation est。 positive et croissante. L dreamed. La consommation augmente aussi. Quand vous sentez à Y. Lorsque Y diminue. Le Y ne rentre pas. La consommation diminue aussi. Et la relation est positive. Les deux variables. Vойдent au même sens. Et la corrélation est positive. Quand on a d'un par exemple, c'est qu'elle soit moins ay plus b, le signe est moins, moins ay plus b, la relation est négative et décroissante. C'est-à-dire, lorsqu'y augmente, la consommation diminue. Le sens inverse. Le modèle d'un a, c'est égal à y plus b, a d'un a. C'est une coefficient directeur. La pente, la droite. Quand y augmente de 1, unité monétaire par exemple, c'est la consommation augmente de petit a. b est la constante. Elle ne varie pas, quelle que soit la variation, quelle que soit la valeur d'y. Lorsqu'y est égal à 0, bien sûr, c'est 48b. Le modèle d'analyse, dit-elle, la relation entre C et Y est simple. Le phénomène économique, dit-elle, la consommation, peut être, pourrait être, expliqué par le revenu. C'est-à-dire, le comportement, dit-elle, la consommation, m'artabte le revenu. Et donc, les dépenses de consommation sont liées au revenu. On suppose que nous avons l'application numérique à des données réelles. On peut dire qu'un modèle empirique. Quand nous avons donné la consommation, le revenu, dans l'enquête ou le sondage, dans l'adat des ménages, nous avons par exemple que c'est 400,7Y plus 100. L'interprétation est simple. On va dire, la relation est positive et croissante. On conclut que, lorsque le revenu augmente de 1, la consommation augmente de combien ? 0,7. La relation est positive et proportionnelle. La proportionnalité entre Y et C. Bien sûr, la constante, elle n'a qu'à tsaoui 100. Même lorsque le revenu est égal à zéro, la consommation est à tsaoui 100. On peut dire que les niveaux de C, lorsque le revenu varie, augmente ou diminue. Les variables explicatives sont souvent nombreuses. On peut dire que les variables, à part Y, qui expliquent normalement C. Autrement dit, C pourrait être expliquées par plusieurs variables. Ce qu'on appelle la régression simple, comme outil de l'économétrie, dans l'analyse économique. C'est la régression simple, ou la régression multiple. Je ne montre pas les détails, bien sûr, mais il faut juste acheter la régression de la régression. de l'analyse économique. Maintenant, on va dire que Y est égal à B0 plus B fois X plus Mu. C'est la régression qui correspond aux variations de Y que le modèle peut expliquer. Les aides de l'équation, bien sûr, ont le terme Mu. Les rois ont un terme d'erreur. B0 et B1 sont, bien sûr, deux paramètres à estimer. Mu, il y a une partie non expliquée, ou la partie résiduelle. Les facteurs, les facteurs, lesquels, lesquels, c'est à part X. Bien sûr, c'est la partie résiduelle. La démarche, ou l'étape, l'étape, qu'on a besoin d'un modèle, c'est l'observation. On observe tout d'abord un phénomène économique. La réalité économique. C'est la réalité économique. C'est pour qu'on ait la fikrine des variables, ou l'hypothèse, ou l'hypothèse. C'est pour qu'on ait un modèle théorique. C'est pour qu'on ait un modèle empirique. C'est pour qu'on ait des données. Il y a des hypothèses. On dirait l'analyse des données. Après, on dirait, bien sûr, la vérification des résultats. Mais on dirait des tests d'hypothèses. On dirait, bien sûr, S3. Pour finalement, c'est-à-dire, accepter ou rajouter notre hypothèse. Les pharadiens, on dirait qu'on a besoin. Le pharadiens, c'est que lorsque le revenu augmente, la consommation augmente. C'est une hypothèse. Donc, il reste à vérifier est-ce que cette hypothèse a accepté l'hypothèse. On va donc rejeter l'hypothèse. Qu'est-ce qu'on appelle le raisonnement inductif-déductif ? On fait trois étapes. La première étape, c'est une phase inductive qui permet de tirer de l'observation d'un fait économique, une loi. En principe, c'est l'idée générale. L'induction, c'est-à-dire, quand l'observation de ce phénomène économique, un fait économique, ou des problèmes économiques particuliers, est-ce qu'on peut comprendre la réalité économique ? On a donc, bien sûr, une proposition particulière. La deuxième phase, il y a la phase déductive, qui permet de formuler des lois ou des conséquences particulières à partir d'une idée générale, la ex-dial, la démarche inductive. Une nouvelle phase, la troisième, c'est une phase inductive qui permet de vérifier les conclusions théoriques. Bien sûr, aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle, la méthode hypothético-déductive. Qu'est-ce qu'on appelle les hypothèses ? Maintenant, les hypothèses, on peut, bien sûr, savoir la réalité économique, on dirait l'analyse de nous, et par la suite, on dirait, bien sûr, la déduction et la formulation des lois. Donc, qu'est-ce qu'une autre démarche ? L'approche normative, l'approche positive. Bien sûr, l'individualisme méthodologique, l'oholisme, ce sont des définitions, les dachlives, le cadre, les méthodes économiques. Mais, on va prendre des détails, bien sûr, on s'en fout de ce cadre. Et t'in subsidies, c'est un conseil d'avis et pour les familles plus wa rahmatullahi wa barakatuh.